On y travaille l'ardoise, le plomb ou le zinc. Ici, les professeurs sont en habit traditionnel. Nous sommes à l'école supérieure de couverture, née en 1929. Depuis un mois, dans les ateliers, on parle beaucoup de la reconstruction de Notre-Dame. Certains en rêvent. C'est le prestige, c'est un chantier magnifique à faire. C'est le chantier plus ou moins rêvé d'un peu tout le monde. Donc, ça donne envie d'aller dessus, ça donne envie d'aller bosser dessus. L'ardoise naturelle, le plomb, il est mis en œuvre. Lundi à l'Elysée, il recevra le titre de meilleur ouvrier de France pour son œuvre. 1200 heures de travail qui alisent 7 matériaux de couverture d'hier et d'aujourd'hui. Mais pas question de faire la même chose sur les toits de Notre-Dame. Le plomb, éventuellement, donc tout ce qui est métaux cuivre et du zinc éventuellement. Exclure, comme on disait tout à l'heure, la lumière, on ne peut pas. Rester sur des matériaux nobles. Peut-être aussi passer une phase de modernité avec, pour que justement ça suive le temps quand même. C'est-à-dire qu'on a reconstruit, mais on a suivi le temps avec. Le débafférage entre deux coups de marteau et reconstruire à l'identique reste la position dominante dans l'école. Ce n'est pas une promenade, je ne suis pas très favorable à une galerie en verre où on se promène. C'est beau comme ça, mais c'est tout de même un lieu de culte. Et puis, moi j'ai envie que nos couvreurs puissent intervenir sur ce chantier. Pour la reconstruction de Notre-Dame, le gouvernement a lancé un plan de formation des jeunes face à la pénurie de main-d'oeuvre. Pour le moment, pas d'inscription supplémentaire enregistrée à l'école supérieure de couverture d'Angers. Merci.